Pour la 23ème année consécutive, nous fêtons ce vendredi la fête des voisins. Bonjour Alain Souchon ! Vous buvez Alain ? C'est sympa la fête des voisins. Il y a le voisin, M. Foissat, qui amène du cidre. C'est sympa le cidre. La voisine, Mme Fougneux, qui fait un cèque aux olives. La recette d'amandine béco. C'est sympa, un cèque aux olives, c'est un peu sec. On a des bouts d'olive coincés entre les dents. On le mange quand même, pour ne pas froisser Mme Fougneux. Oui, c'est sympa, Mme Fougneux. Il n'y a rien à dire. Elle parle du temps qu'il fait. Il nous permet d'oublier le temps qu'il passe. Et vous, Pierre Arditi, est-ce que vous allez participer à la fête des voisins ? Vous plaisantez. Je n'ai pas envie de manger le cèque aux olives de Mme Fougneux. En plus, chacun doit amener un truc. Je ne vais quand même pas faire un gâteau au yaourt. Vous imaginez, Pierre Arditi, faire un gâteau au yaourt. C'est consternant, c'est affligeant. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire pour la fête des voisins ? Comme chaque année, je vais aller à l'hôtel. Ou alors, c'est simple, pour la fête des voisins, j'accroche le panneau « Barrez-vous » sur la porte. Si il y en a un qui sonne quand même, je lui mets la main dans la gueule. Vous avez une autre question, non ? Non, merci. Ça y est, il y a un froid. Je me tourne pour finir vers Vincent Delerme. Bonjour, Vincent. Vous, la fête des voisins ? Dans le onzième arrondissement, tous les voisins seront présents. Il y aura même ma voisine Léon, qui est passée de fille à garçon. Il y aura mon voisin Moustapha. Les transgenres, il n'aime pas trop ça. Il y aura aussi le gros bébé, qui est bouché boulevard Voltaire. Et ma voisine Marianne, qui est militante végane. Ça devrait pas mal se passer, mais dans le doute, je vais pas y aller.